Musique Bienvenue à notre première leçon sur la forme négative. A la fin de cette leçon, tu devras être capable de faire la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative. Utilisez les mots négatifs ne et pas pour faire une phrase négative. Transformez une phrase affirmative en phrase négative et apportez les changements nécessaires à la phrase négative. Venons-en à notre leçon du jour. Voici deux phrases. La première phrase La deuxième phrase La première phrase dit que quelque chose arrive et est en train de se passer. Elle affirme quelque chose. La seconde fait le contraire. Elle dit que quelque chose n'arrive pas, ne se passe pas. Elle nie quelque chose. On dit donc que la première est affirmative ou est à la forme affirmative, tandis que la seconde est négative ou est à la forme négative. Quelle est la différence entre les deux phrases ? La deuxième comporte deux mots en plus. Ne et pas qui changent le sens de la phrase. Prenons un autre exemple. La phrase Éric prend son petit déjeuner avant d'aller à l'école dit qu'une chose arrive. Elle est affirmative. Mais la phrase Éric ne prend pas son petit déjeuner avant d'aller à l'école dit qu'une chose n'arrive pas. Elle est négative. Comme dans le premier exemple, nous voyons apparaître dans la phrase 4 les deux mêmes mots qui changent le sens de la phrase, à savoir Première constatation donc. Pour faire une phrase négative, on ajoute Prenons encore un autre exemple avec deux autres phrases. Voyons cette phrase d'abord. Dans la phrase Bambi a trouvé son ami, la phrase est affirmative, tandis que cette seconde phrase Bambi n'a pas trouvé son ami est négative. Nous notons cependant une petite différence. Au lieu de ne et pas, nous avons cette fois n' et pas. saurais-tu dire pourquoi ? Facile ! Parce que le mot qui suit ne commence par une voyelle. On voit la même chose dans l'exemple suivant. Farid habite à Rosil. La phrase est affirmative. Dans la phrase Farid n'habite pas à Rosil. La phrase est négative. Ce qui nous amène à la règle suivante. On met n' au lieu de ne devant une voyelle ou un h muet. Une petite précision avant d'aller plus loin. Il arrive souvent qu'à l'oral, on oublie le ne ou le n' de sorte qu'on dira le petit garçon ne va pas à l'école. Bambi n'a pas trouvé son ami. Mais je te conseillerais de faire l'effort d'employer la forme négative comme il le faut à l'oral. Mais attention, à l'écrit, il ne faut surtout pas oublier le ne ou le n' apostrophe. Passons maintenant à une activité pour voir si tu arrives à faire la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative. Dis si les phrases suivantes sont affirmatives ou négatives. Voyons cette première phrase. ravi joue aux jeux vidéo. La phrase est affirmative. Deuxième phrase. Aïcha n'ira pas à la fête. Oui, bien sûr, la phrase est négative comme le montrent les mots n' apostrophe et pas. Troisième phrase. Paul nettoie sa chambre. Réponse. La phrase est affirmative. Quatrième phrase. Dave n'est pas allé chez sa grand-mère. La réponse c'est une phrase négative car nous avons n' apostrophe et pas. Cinquième phrase. Ne pas marcher sur la pelouse. La phrase est négative bien entendu. Récapitulons. Nous avons appris que pour changer une phrase affirmative en phrase négative, il faut ajouter les mots négatifs ne et pas. Nous avons aussi appris que devant une voyelle ou un H muet, le ne devient n' apostrophe. Maintenant, observons où se placent les deux mots négatifs ne et pas. Nous voyons que pour faire la phrase négative, on place ne devant le verbe va et pas après le verbe va. On peut dire que les mots négatifs encadrent le verbe. avec un verbe pronominal comme dans cette phrase le corbeau se souvient de la leçon ne se place avant le pronom réfléchi et pas se place après le verbe. quand le verbe est en deux parties comme dans cette phrase Bambi a trouvé son ami les deux mots négatifs viennent encadrer l'auxiliaire. Voyons maintenant la négation avec un verbe à l'infinitif. Si nous voulons mettre à la forme négative un verbe à l'infinitif comme dans la phrase suivante qui est tirée d'une recette faire bouillir de l'eau il faudra mettre les deux mots négatifs avant le verbe de sorte que la phrase négative sera ne pas faire bouillir de l'eau. Passons maintenant à une activité à toi maintenant d'essayer de transformer ces quelques phrases affirmatives en phrases négatives. Première phrase L'ouvrier fait son travail. La réponse est L'ouvrier ne fait pas son travail. Voici une deuxième phrase Le chat a dormi sur le tapis La réponse est Le chat n'a pas dormi sur le tapis. Comme nous avons ici un auxiliaire les mots négatifs viennent encadrer l'auxiliaire A. phrase suivante Il a plu pendant le week-end La réponse est Il n'a pas plu pendant le week-end phrase suivante La jeune fille s'est évanouie La réponse est La jeune fille ne s'est pas évanouie Ici nous avons un verbe pronominal on place ne avant le pronom réfléchi qui est ici s' et comme le verbe lui-même est en deux parties on place pas après l'auxiliaire et Encore une dernière phrase Prendre le matin à jeun La réponse est Ne pas prendre le matin à jeun Nous avons ici affaire à un verbe à l'infinitif Il faut donc mettre les deux marqueurs de la négation avant le verbe Voyons maintenant le changement de l'article à la forme négative Observons ces deux phrases Papa a bu du thé Papa n'a pas bu de thé Que remarques-tu ? Dans la phrase négative en plus des mots négatifs ajoutés il y a aussi un changement du s'est changé en deux Ce changement intervient à chaque fois que le verbe est suivi d'un groupe de mots qui commence avec un des mots suivants comme tu as pu le voir ici Prenons par exemple cette phrase affirmative J'ai pris un pinceau Tu vas d'abord insérer les mots négatifs ne avant et attention J' redevient je et pas après et Ensuite tu remplaces un qui fait partie de notre liste par deux La phrase négative et donc je n'ai pas pris deux pinceaux Un autre exemple Pauline ramasse des coquillages pour sa collection personnelle Il faudra d'abord insérer ne ne et pas puis remplacer des qui est dans la liste par deux La phrase négative sera donc Pauline Pauline ne ramasse pas deux coquillages pour sa collection personnelle Passons à une activité Maintenant ce sera à toi d'écrire les phrases à la forme négative en apportant les changements qui conviennent Tu es prêt ? Allons-y Première phrase L'élève fait un brouillon avant d'écrire sa rédaction À la forme négative la phrase sera l'élève ne fait pas deux brouillons avant d'écrire sa rédaction Deuxième phrase Maman prépare une tarte pour la fête À la forme négative la phrase sera Maman ne prépare pas de tarte pour la fête Prenons une autre phrase Le chat boit du lait À la forme négative la phrase sera Le chat ne boit pas de lait Voyons enfin cette dernière phrase Papa prend de la confiture au petit déjeuner À la forme négative la phrase sera donc Papa ne prend pas de confiture au petit déjeuner Voilà nous sommes arrivés au terme de cette première leçon sur la forme négative Faisons un petit récapitulatif Tu as appris au cours de cette première leçon à faire la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative Tu as aussi appris à reconnaître les mots négatifs ne et pas Tu as aussi appris à transformer le mot ne dans la phrase négative en n' devant une voyelle ou un h muet Tu as aussi appris à placer ne et pas dans la phrase à transformer une phrase affirmative en négative et à changer les articles un une du de la des en deux à la forme négative Dans une prochaine leçon nous découvrirons d'autres manières d'exprimer la forme négative En attendant nous te disons au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada